Avec votre permission, nous allons commencer. C'est non pas le milieu du chemin de la vie, mais nous sommes au milieu de notre cycle de huit conférences, puisque c'est la quatrième, et de façon tout à fait symbolique, ce couronnement du milieu est dédié à la ville de Rome, et grâce aux conférenciers, nous aurons le plaisir d'avoir tous les dieux avec nous, puisque c'est Rome, sujet littéraire, on ne peut plus littéraire, nous allons parler de l'image de Rome dans la littérature française, et pour nous parler de cela, nous avons eu bien sûr quelqu'un d'absolument éminent. D'abord, qui est triplement, voire quadruplement chez lui ici, en tant que chancelier de l'Institut de France, membre de l'Académie française, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, c'est bien sûr M. Xavier d'Arcos, qui est aussi et surtout, je dirais de notre point de vue, un éminent latiniste qui a travaillé, qui a publié sur Ovid, sur Tacite, sur Auguste aussi, et bien sûr, sur Virgile et si vous me permettez un tout petit conseil personnel avant de quitter la scène, de lire l'un des livres qu'il a publié en 2017, Virgile, notre vigie. C'est un livre absolument important pour notre époque, pour moi c'est le reflet à notre génération du grand livre de Théodore Hecker, « Virgile, père de l'Occident » et cette reconsidération de Virgile, publiée donc avant tout ce que nous avons vécu ces trois dernières années, me semble un guide très utile pour comprendre et aimer Virgile. Virgile, l'auteur de l'Enéide, donc le roman, le pré-roman de Rome, dont va nous parler maintenant M. Xavier d'Arcos. Merci beaucoup. Donc je peux commencer, si j'appuie sur la... J'ai déjà commencé. Bien, mesdames et messieurs, je vous remercie d'abord de votre présence, je voudrais remercier le professeur Jean-Noël Robert, membre de l'Académie des inscriptions et des belles lettres, d'avoir organisé ce cycle et de m'avoir sollicité. Alors, je voudrais d'emblée solliciter aussi votre indulgence, car comme vous le voyez, le sujet qui m'est imparti est un sujet extrêmement vaste, énorme finalement. Il n'y a pas de moment où, dans l'histoire de la littérature française, Rome et la ville de Rome n'aient pas été présentes d'une manière ou d'une autre. Et par ailleurs, évidemment, c'est un sujet tellement vaste qu'une heure ne saurait y suffire. Donc je serais obligé de faire des choix, des arbitrages. J'ajoute que le sujet, par définition, est un sujet binaire, complexe, puisque le point commun de ce que nous allons traverser dans cette petite conférence, c'est constamment un double rapport, un rapport double, un rapport ambigu. Fascination, évidemment, pour la culture antique, pour la ville de Rome, mais aussi sentiment profond, et vrai d'ailleurs, de son déclin. Fascination pour l'immensité de ce que Rome a été au-delà d'elle-même, son empire, et en même temps volonté, par rapport à cette ville et à cette culture, d'organiser une relation intime. Il y a une sorte de paradoxe constant, qu'on sentira notamment beaucoup chez les romantiques, entre ce sentiment d'écrasement par l'immensité de ce que fut Rome et la volonté d'y trouver une expérience privée, une expérience de l'intimité, une relation entre le moi et les lieux. Question aussi complexe de Rome qui n'est pas séparable de son empire et de l'Italie. On peut parler, sans doute, d'un certain nombre de très grandes capitales du monde, sans convoquer par ailleurs l'ensemble des influences que cette ville a exercées sur l'univers. C'est le cas de Rome. Au moment où Auguste quitte ce monde, vers l'an 10-15, enfin, dans les premières années de l'ère chrétienne, on peut considérer que Rome et le monde, c'est la même chose. C'est d'ailleurs ce que pensaient les latins, comme vous le savez. Et puis, tout le temps, les auteurs essaient d'établir une relation entre le passé et le présent, ou une comparaison. Notamment, vous le savez bien, ceci a été beaucoup fait à propos des ruines romaines, qui, en quelque sorte, sont des avertissements sur la mortalité des civilisations. Bref, c'est tout le temps un rapport double, et nous aurons à essayer d'élucider la manière dont cette relation ambiguë s'organise. Mon exposé s'organisera de manière chronologique, mais à travers six entrées rapides. D'abord, rappeler que Rome, ce n'est pas seulement une ville, la ville, c'est un ensemble de mémoires qui habitent la conscience collective de l'Occident pratiquement jusqu'à nos jours, et on ne peut pas penser la ville sans penser l'Empire et sa culture. Deuxièmement, évidemment, c'est à cause de cette immensité même que Rome est devenue le symbole de la chute de Rome, c'est-à-dire la réalité de ce qui se ruine, de ce qui tombe, de ce qui disparaît. Et c'est même devenu un topos, un lieu commun. La chute de Rome est presque un topos plus important que la naissance de Rome, par exemple, qui est connue surtout des gens qui ont lu la mythologie romaine ou titres livres. Mais en revanche, la chute de Rome, tout le monde voit bien de quoi il s'agit. La politique des ruines, donc, a été particulièrement évoquée chaque fois qu'il y a eu des crises de civilisation. Nous le verrons en particulier à la fin du XVIIIe siècle, le rôle très important qu'a joué le ruinisme, on l'a appelé ainsi d'ailleurs dès l'époque du Diderot, pour réfléchir à la chute d'un monde ou en tous les cas à la révolution qui se préparait. Quatrième point, cette idéalisation a eu évidemment son revers. Elle a provoqué, elle a pris un tour fantasmagorique, voire fantastique. On a fantasmé, au fond, cette ville, qui est particulièrement vraie chez Stadal, qui parle toujours de l'italique des Roms comme de sa patrie d'élection, mais aussi chez les auteurs fantastiques, je leur dirais un mot. Et puis, évidemment, derrière cette hyper sensibilité au mythe que Rome portait, il y a eu, à la fin du XIXe siècle, une très forte réaction, une sorte de retour de bâton rationnel, sociologique, que nous verrons notamment avec Zola. Et puis, le XXe siècle a fait le bilan de tout cela. Nous essaierons de montrer, dernier point, sixième point, comment la Rome d'aujourd'hui a conservé à la fois de ce mythe et de cette réalité. Donc, la première chose qu'il faut voir, c'est que Rome a toujours été, par son nom lui-même, associé d'emblée à une lecture, à une sorte d'herméneutique du secret. En particulier, cette idée que Rome, c'est le palindrome d'amour, de l'amour. Et on va voir, dans toute l'histoire de Rome, on va voir des jeux de mots sur cela, notamment chez Ronsard, je ne devrais pas attendre de citer, mais ce n'est pas seulement ce très joli palindrome. L'amour et Rome, c'est la même chose. C'est aussi un nom-programme, puisque « roma » en grec, ça signifie la force, la puissance. Et les romains étaient extrêmement heureux de penser que le nom même qui les désignait était le symbole de la puissance. J'ai tout simplement ici, pour ceux à qui ça dit quelque chose, photographié un petit passage du célèbre dictionnaire Bailly, qui a accompagné tous les hélénistes à travers l'histoire. Et cette évidence s'accompagne d'une autre évidence plus importante encore, c'est que les romains, dès l'origine, ne pensent pas leur ville sans penser leur empire, sans penser leur civilisation. étudier Rome, c'est aussi porter ou faire porter sur cette ville ce qu'on appellera la culture romaine, et non seulement la culture romaine, mais la culture que Rome a héritée des Grecs, elle a assumé la totalité de la civilisation grecque, elle l'a remodelée, elle l'a réassimilée, elle l'a rationalisée dans une certaine mesure, c'est notamment très vrai chez Cicéran par rapport à la philosophie grecque, ou Sénèque par rapport à la tragédie grecque, elle l'a assimilée pour le transformer en un modèle nouveau, et finalement, Rome et son empire, c'est la même chose. Voilà pourquoi, lorsque j'ai cité deux exemples ici, d'une part, la somme d'Hervé Ingelberg, qui a montré qu'on ne pouvait pas penser Rome sans sa civilisation, et d'autre part, la manière dont ça a été prolongé dans ces dernières années, il y a une vingtaine d'années, par le magnifique livre de Rémi Bras, qui s'appelle Rome, la voie romaine, ou l'Europe, la voie romaine, où il montre que tout ce qui a permis de constituer ensuite un espace intellectuel, esthétique, moral, politique, européen, est venu de cet immense monde grec qui a fusionné dans la ville de Rome. La ville de Rome, ensuite, est devenue un symbole qui a rediffusé dans toute l'Europe. Au fond, il utilisait les termes de voix, il utilise aussi les termes d'aqueduc. Au fond, Rome est plus que Rome, elle est tout ce qui était avant, tout ce qui était après, tout ce qui était autour. Les romains n'avaient une telle conscience qu'ils ont très tôt élaboré une idéologie de la cité idéale, de celle qui était destinée à être la plus grande cité du monde, que c'était ce que les destins avaient voulu. Alors, je n'ai pas cité l'énéide, que c'était tout à l'heure le professeur Robert, même si j'en ai mis une couverture, mais la fameuse première églogue, la première bucolique de Virgile, où deux bergers discutent, un qui va être chassé, et un qui a retrouvé des terres. Et le premier dit à l'autre, Mélibé, dit, « Mais enfin, ce dieu là dont tu parles, Titir, dis-nous qui il est ? » Et que répond Titir, « Urbem quem dicunt Roma Mélibé ». C'est la ville qu'on appelle Rome. Et tout à fait à la fin, il dit, comme vous le voyez, « J'ai compris depuis verum ectantum aias intercapus exutit urbes, quantum sola inter wibrona cupressi ». Parce que cette ville dépasse tellement, sa tête dépasse tellement de toutes les autres, comme dépasse un arbre dessus des vignes. Et donc, très tôt, il y a cet orgueil, au fond, d'une cité qui n'est pas la même que les autres. Et tout ceci va marquer profondément la littérature, nous allons le revoir très souvent. On ne peut pas penser Rome sans penser sa littérature à elle-même. Quand nous parlerons tout à l'heure, je ne sais pas, de Chateaubriand ou de Labartine, ces gens ont lu Virgile, ils le connaissent par cœur, ils le récitent, ils sont imprégnés de cette culture, et puis encore au XVIIe siècle. Et donc, ils savent ça. Même des historiens le pensaient. Les deux grands monuments que nous avons de l'histoire romaine, c'est évidemment Tacite, mais qui parle plutôt de la période impériale, mais c'est surtout Titlib, « Abbe, Urbe, Condita, depuis la fondation de Rome ». Et dans sa préface, Titlib va très loin, il dit, « Je vais essayer d'expliquer ce qu'est Rome », dit-il. Il écrit donc à peu près, c'est un contemporain de l'empereur, c'est un contemporain d'Auguste et de Virgile. Il dit, « Je vais essayer d'expliquer ce qu'est Rome », mais c'est très compliqué, parce que comment se fait-il au fond que cette bourgade du lacium qui n'était rien est devenue ce que nous sommes aujourd'hui. Ça ne peut pas être le hasard, il faut bien quelque chose nous éporter. » Et il ajoute, « Et combien de temps cela va-t-il durer ? » Il y a déjà chez Tacite, chez Titlib, pardon, ce sentiment de l'exception, du mystère, de la fatalité, de la présence d'une puissance surnaturelle qu'il a voulu, et en même temps, l'inquiétude sur ce qu'il viendra après. Et lorsque nous allons entrer dans les premiers écrits sur Rome, on va retrouver ces deux problématiques. La ville qui se confond avec l'Empire, d'une part, et d'autre part, une ville qui est déjà portée pleine de symboles. Alors, vous avez ici un très beau texte extrait des Antiquités de Rome, de Dubélé. Vous vous souvenez que Dubélé, donc, arrive à Rome au tout début du XVIe siècle, en 1533. Il accompagne l'ambassadeur, le légat du roi à Rome, qui est son oncle, le cardinal Jean Dubélé. Et il écrit ces Antiquités de Rome qui sont une sorte de... Comment dirait-on ? d'une quipite de la littérature sur Rome dans la littérature française. C'est le premier texte tel qu'on se réfèrera sans cesse. Alors, je le lis simplement, ce texte, parce qu'il montre très bien la problématique de Rome et de l'Empire. qui voudrait figurer la romaine grandeur et sans ses dimensions ? Il lui faudrait guère à la ligne au plomb, au compas, à l'équerre, sa longueur et largeur, hautesse et profondeur. Il lui faudrait cerner d'une égale rondeur tout ce que l'océan de ses longs bras en serre, soit où l'astre annuel échauffe plus la terre, soit où souffle Aquilon sa plus grande froideur. Rome fut tout le monde et tout le monde est Rome. Et si par même nom, même chose, on nomme, comme du nom de Rome, on ne pourrait... on se pourrait passer. Là, normons, par le nom de la terre et de l'onde, ainsi le monde, on peut sur Rome compasser, c'est-à-dire prendre au compas, puisque le plan de Rome est la carte du monde. Vous voyez, on pourrait même dire que c'est un peu insistant ou qu'on n'aurait pas compris. On a compris ce que veut dire du mêlé. Il y a cette idée qu'on ne passera pas Rome sans son espace. Alors, vous direz, bon, très bien, c'est une question de géographie, pas du tout. C'est une question d'épistémologie profonde puisque du coup, la romanité, c'est l'humanité. Comprendre l'humain, c'est comprendre Rome. Et du coup, on va chercher dans Rome tout le temps des symboles qui feraient de Rome un lieu où, par mille signes, ce serait la ville élue. Par exemple, les sept collines, sept chiffres sacrés. Il est évident qu'il y a d'autres villes qui sont construites sur cette colline et surtout, ce que les étymologistes ont découvert, c'est que ce n'était pas du tout ce que signifiait cette colline, ça venait de Seyp, tout ce qui signifie close. La ville n'était pas entourée de cette colline, elle était en close de collines. Donc, c'est une mythologie, elle aussi, même sur le plan étymologique. C'est la légende qu'il a inventée. Et cette légende, du coup, a été tenace pour le prouver. C'est qu'on le voit aussi bien chez Julien Grabe, dont je reparlerai, mais aussi dans des films de Cinecita. Et là, plus tard, je la reciterai tout à l'heure, Madame de Stal, dans son très joli livre qui s'appelle Corine in Italy, dit cela aussi. C'est une des beautés originales de Rome que c'est mon enfermé en son enceinte et l'on conçoit sans peine comment l'amour de la patrie se plaisait à célébrer cette singularité des sept collines. Sauf que ce n'est pas une singularité, il y a une très grande quantité de capital du monde qui se réclame des sept collines. Mais je veux dire par ce petit détail, rappeler que partout on cherchait des signes symboliques, même dans des choses très ordinaires, même dans ce chiffre 7, qui montraient la particularité romaine. Alors, je reviens à Dubélé. Dubélé a déjà compris que Rome était un englobé de l'univers, mais il se pose la question aussi qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que Rome est tout, qu'elle est la terre entière, au fond, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y trouve au fond ? Et Dubélé est le premier à dire que dans Rome, on ne trouve pas Rome. En tous les cas, qu'on trouve une ville sans doute, on trouve des sites, mais on ne peut pas trouver tout ce qu'on sait de Rome. Ce que je disais d'emblée sur ce rapport binaire, à la fois de fascination et de déception, sur cette volonté de saisir un lieu qui vous touche et l'impossibilité d'embrasser un lieu qui est trop vaste, eh bien Dubélé l'a parfaitement assimilé. Je ne crois pas avoir mis le texte lui-même, je vais peut-être vous le lire. Si, il est là, excusez-moi, je l'ai rajouté parce que je le lis, c'est un des plus célèbres sonnets des Antiquités. Nouveaux venus qui cherchent Rome en Rome et rien de Rome en Rome n'aperçoit. Ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois et ces vieux murs, c'est ce que Rome en nomme. Vois quel orgueil, quelle ruine est comme celle qui mit le monde sous ses lois pour dompter tout, se dompta quelquefois et devint proie au temps qui tout consomme. Rome de Rome est le seul monument et Rome, Rome a vaincu seulement. Le Tibre seul qui vers la mer s'enfuit reste de Rome. Ô mondain d'inconstance, ce qui est ferme et par le temps détruit, et ce qui fuit au temps fait résistance. Synthèse parfaite, merci Dubélé. Il a résumé ma conférence, je peux m'arrêter là. Tout y est. Très grande profondeur de pensée avec beaucoup d'influence, évidemment, du madrigalisme, de Petrarch, cette volonté de jouer sur les mots qui aujourd'hui nous paraît un petit peu pesante mais qui touche à l'essentiel. Et cette obsession de ne pas pouvoir saisir ce à quoi on tient le plus, de ne pas pouvoir embrasser ce qui vous tient le plus à cœur, cette frustration, au fond, vis-à-vis de Rome, c'est le fil rouge de tous les textes qui ont été écrits par des grands auteurs sur Rome. Nous le verrons jusqu'à la fin avec Dominique Fernandez aux Julien-Gracques. Alors, il y en a un autre qui était follement amoureux de Rome toujours dans cette première partie, c'est Montaigne qui nous rappelle dans l'essai 3.9 de la Vanité, il dit « J'ai eu connaissance des affaires de Rome longtemps avant que j'ai eu celle de ma maison. Je savais le Capitole et son plan avant que je suce le Louvre et le Tibre avant la Seine, etc. » Montaigne nous rappelle que cette frustration dont parle Dubélé et qui a été celle de tous les grands penseurs de la Renaissance qui étaient à la fois fascinés par la beauté des richesses italiennes revenues pour constituer la Renaissance grâce aux guerres d'Italie et en même temps cette déception vis-à-vis de la capitale, eh bien, ce double sentiment, il a été... on a cherché à le conjurer, si je puis dire. Et Montaigne essaie de reconstituer au fond ce qui fait la raison pour laquelle il est romain. Et d'ailleurs, vous le savez sans doute ou peut-être vous ne le savez pas, mais je vous le rappelle que Montaigne a eu une obsession, c'est de devenir bourgeois de Rome, c'est-à-dire d'avoir un titre de citoyen romain qu'il a finalement obtenu à force d'intrigues et de demandes répétées. Il voulait être romain. Et tout simplement, pourquoi ? Parce que lorsque un homme de la fin du XVIe siècle essaie d'avoir une culture, quelle est-elle cette culture ? C'est un peu la Bible, beaucoup même la Bible, d'autant qu'elle a été traduite et éditée, je veux dire, en imprimerie au début du siècle. C'est évidemment l'Antiquité gréco-romaine et un petit peu de Jérusalem, un peu d'Hébreu, mais très peu somme toute. Au fond, la culture d'un homme du XVIe siècle, c'est Rome et ce qu'il y avait avant Rome et que Rome a assimilé, la Grèce. Et donc, le désir de Montaigne, qui est à cela que je veux venir, il est un peu inverse de celui du Bélet. C'est-à-dire, il dit bien sûr ce n'est plus ce que c'était, bien sûr c'est impossible à cerner, mais c'est de là que nous venons. On peut être déçu par ses parents, mais on les aime quand même. On peut ne pas connaître ses origines, mais on voudrait bien les retrouver, les embrasser. Et Montaigne sera obsédée par l'idée d'aller rechercher, je m'avance trop, je vais passer à une patrie d'élection. On a beaucoup glosé là-dessus, je ne voudrais pas faire un exposé sur Montaigne, mais il y a eu énormément de réflexions sur Montaigne en disant au fond, toute sa vie Montaigne, habitée par la frustration de la mort de son ami, la Boétie, a cherché des compensations à cette frustration et en particulier, il a cherché un espace de perfection, ce qu'il appelle enfin, ce qu'il appelle la ville commune et universelle. Il a essayé de chercher un lieu où tout le monde se reconnaît, où tous les humanistes se reconnaîtraient, au fond, où possiblement, il retrouvait cette union intellectuelle et affective parfaite qui avait été brisée par la mort de la Boétie. Je n'y reviens pas, les Montaigniens connaissent ça, c'est presque une ritournelle des études d'une montaignienne, mais je pense, en l'occurrence, que pour Montaigne, c'est vrai. Alors, là, nous en sommes à la fin de notre premier point. Évidence de la présence de Rome et de son empire, puissance de sa culture, difficulté à embrasser ce qu'on admire, difficulté à se détacher de ce qui est défait et que pourtant, on voudrait imaginer tout puissant, bref, ce rapport délicat. Mais quelque chose va dépasser tout ça, va renverser tout ça. C'est évidemment l'irruption de la peinture. Et en 1600, tous les grands peintres d'Europe, se détournant de Venise et de Florence, qui sont des villes qui ont été particulièrement agités à la suite des guerres d'Italie, se retrouvent à Rome. C'est à nouveau le centre artistique total. Caravage, le Bernin, Hannibal Carache, Velázquez, Poussin, tous ces noms que je viens de citer se trouvent au même moment, à un moment donné, à Rome. Monsieur le secrétaire l'Académie des Beaux-Arts, c'était l'Académie des Beaux-Arts de l'époque, mon cher Laurent. Et évidemment, en France, nous le connaissons surtout à travers Poussin. J'ai d'ailleurs mis une couverture d'un livre sur Poussin. Il faudrait que M. Rosenberg vienne nous en parler. Mais on voit très bien comment Poussin a idéalisé complètement Rome. J'y reviendrai d'ailleurs dans une diapositive tout à l'heure pour rappeler que cette obsession de Rome comme lieu esthétique et comme image parfaite a été si forte que Poussin est parti vivre à Rome, il y est mort. Il y a vécu les 35 dernières années de sa vie. Il ne pouvait plus s'en quitter. Autrement dit, ce qui était l'objet insaisissable, ce que les poètes n'arrivaient pas à attraper, ce que Montaigne désirait après la frustration du deuil de la Boétie, les peintres eux l'ont réussi. Fictivement aussi d'ailleurs, Poussin par exemple, le plus célèbre des tableaux de Poussin dans cette nostalgie de l'antique, c'est le fameux tableau des bergers d'Arcadie. Vous vous souvenez tous de ce tableau en voie des bergers qui regardent un tombeau. L'Arcadie, si je ne m'abuse, c'est à côté du Pénoponnèse, c'est en Grèce. Mais la citation comme par hasard des bergers d'Arcadie, c'est « et in Arcadia ego ». C'est une citation latine. C'est-à-dire que même lorsqu'on fait un tableau grec, lorsqu'on est Poussin, on parle romain. Cette forme esthétique parfaite va devenir le modèle iconographique de tout le XVIIe siècle. Et, alors on dirait, mais ce n'est pas de la littérature. Bien sûr que si, parce que l'ensemble du monde littéraire, aujourd'hui, les images, les voyages, les déplacements, les circulations, les échanges, rien de tout cela au XVIIe siècle. Jamais fait de nom n'a mis les pieds à Rome de sa vie, tout en écrivant Télémaque. Donc, ce que les grands écrivains du XVIIe siècle et du classicisme ont produit, ils le doivent à ce qu'ils recevaient sous forme d'image. Et, ça devient évidemment au XVIIe siècle, comme chacun sait, la référence obligée de l'imaginaire du classicisme français. On se réfère sans cesse à des situations romaines. J'ai mis ici Bérénice parce que, comme vous savez, au même moment, Corneille et Racine ont écrit chacun une pièce sur Bérénice et ces racines qui avaient commencé Corneille s'est précipité parce qu'on savait que c'était la référence obligée. Et c'est tellement obsédant, je fais juste une incursion sur le siècle suivant, que ça va durer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, lorsque Voltaire écrit des tragédies dont il espérait par là tirer l'immortalité alors qu'elles viennent de ses contes. Il aurait été bien surpris de cela puisqu'il disait de Candide, ce n'est pas un conte, c'est une couillonnade. C'est pourtant ce qui a été le plus lu. Eh bien, il espérait l'immortalité grâce à ses tragédies. Eh bien, ces tragédies, elles s'appellent aussi Catidina, la mort de César, le Brutus. C'est-à-dire que cette imagerie du classicisme est entièrement prise au monde romain. Mais j'en reviens. Alors, évidemment, cette iconographie se retrouve aussi, comme vous le voyez bien, au XVIIe siècle, dans le pouvoir royal, dans l'apologie du pouvoir royal, dans l'obsession de Louis XIV d'imposer son image et l'unité à son royaume. Et vous le voyez ici, à quatre exemples différents, Louis XIV est portraituré en Auguste, habillé comme Auguste, avec les signes classiques de la toge et le bouclier des vertus qui représentent l'unité de la nation romaine. Alors, cette influence est si forte que, je le répète, tout passe par là. La littérature sur Rome, elle passe aussi par des textes qu'on ne lit plus guère aujourd'hui, mais qui ont été extrêmement fréquentés au XVIIe siècle, en tous les cas, qui étaient fréquentés par les élites. Et lorsqu'on voulait comprendre le monde, on lisait Rome, c'est dans Rome que les choses se trouvaient. On lisait la préface de Tite Livre, dont je vous parlais tout à l'heure, et on essayait de le justifier. Lorsque Bossuet écrit une histoire universelle pour former le dauphin, eh bien, il écrit l'histoire universelle pour le dauphin, et comme on le voit à côté du texte d'un de nos confrères qui a analysé ce texte, ça s'appelle La grandeur et la décadence de Rome chez Bossuet. Parce que comprendre le pouvoir royal au XVIIe siècle, ça passe par Rome. On ne sait pas faire autrement. Je passe un peu vite parce que ce ne sont pas des textes qui sont très fréquentés, mais c'est très important parce que le classicisme jusqu'à nos jours, c'est ce qu'il s'apprenait dans les classes. Et beaucoup de ce qu'on connaît du monde romain, ce qu'ont connu les lycéens jusqu'aux années 70, 1970, c'était le classicisme romain. Et c'est comme ça qu'ils connaissaient Rome, comme ils connaissaient les poètes latins à travers Rensard. Enfin, tout ça, je parle d'une époque un peu révolue. Alors, il faut revenir donc à la peinture une seconde, ce qu'on appellera l'iconographie du classicisme, en particulier le Lorrain qui a tellement frappé les littéraires. J'ai fait exprès de mettre à côté une citation de Chateaubriand pour que vous compreniez bien que je n'ai pas perdu mon sujet qui est la littérature en m'attendant une seconde sur les peintres parce que l'imaginaire de Chateaubriand, l'imaginaire des romantiques est un imaginaire qui est pénétré de cette peinture magnifique qu'ils connaissent très bien. Le Lorrain, d'ailleurs, lui-même, a influencé très tôt d'autres écrivains, et pas seulement ceux du XIXe siècle, je pense particulièrement à Fenelong, que je citais tout à l'heure, le monde de Fenelong, lorsqu'on lit le Télémaque de Fenelong, la description au cours du voyage de Télémaque des divers passages où il arrive en Italie, au Lassium, c'est une représentation qu'avait dans son esprit Fenelong de ce que le Lorrain présentait. Alors, j'ai la citation à côté, peut-être, vous pouvez la lire directement sans que j'ai besoin de la lire, vous pouvez lire, c'est assez grand, qui est tout à fait typique, et d'ailleurs, où Chateaubriand cite le Lorrain à la fin. Une teinte, c'est singulièrement harmonieuse, Marie, la terre, le ciel et les eaux, vous avez sans doute admiré dans les paysages de Claude Lorrain de cette lumière qui semble idéale et puis avec nature, eh bien, c'est celle de Rome. Donc, le classicisme, même rejeté par les romantiques, relire la préface de Cromwell de Victor Hugo, mais même rejeté officiellement par les romantiques, le classicisme, en fait, a laissé des traces indélébiles. Alors, nous allons le parcourir un petit peu rapidement, là, j'ai mis quelques images magnifiques, mais pour qu'on se remette ça dans l'œil, tout de même. évidemment, le grand précurseur, Poussin, qui est parti à Rome en 1630 et qui est mort en 1665 et qui alors commence à idéaliser. Vous voyez le tableau que nous avons sur la gauche, là, qui représente des ruines, des personnels. Nous ne sommes pas très loin de ce qu'on va produire un peu plus d'un siècle plus tard chez Hubert Robert, par exemple. C'est à la fois des vérités et des reconstructions, des ruines, avec un personnage central, évidemment, qui est ici, un caractère religieux. Et aussi, vous voyez à côté ces dessins, la précision du dessin de Poussin. Poussin a été, de son vivant, comme vous le savez, une gloire absolue et ça n'a plus jamais cessé. Et cette façon de regarder, cette façon de se tourner vers l'iconographie pour comprendre, j'anticipe un peu, mais je l'ai mis ici tout de suite, nous allons le retrouver d'une manière très frappante aussi lorsqu'on va découvrir Pompéi un siècle plus tard, où on va penser Rome à travers ce que nous donnent les fouilles de Pompéi. Mais je vais y revenir ensuite. Le Colisée, alors il y a même une iconographie du Colisée. Il y a des livres sur le Colisée. C'était tellement vrai qu'il y a un petit passage très amusant chez Stendhal dans le voyage en Italie dont je vais parler tout à l'heure. Il parle du Colisée comme tout le monde, c'est l'endroit où vient tout le monde et puis il est un jour en train de visiter. Il y a un visiteur anglais qui est à côté de lui qui dit c'était formidable, ce Colisée, c'est vraiment le plus beau monument que j'ai vu jamais et il sera encore mieux lorsqu'il sera achevé. Et Stendhal en tire la conclusion qu'au fond, il y a une sorte de visite obligée même pour les gens qui sont peut-être moins informés que lui. Alors, la présence continuelle de cela et puis des vulgarisateurs importants très tôt à partir du milieu du XVIIIe siècle, notamment Jean Barbeau qui va faire le recensement complet de ces monuments, ce qu'on avait vu chez les peintres, ils vont proposer donc des gravures. Ce livre de Jean Barbeau, c'est 128 planches commentées de Jean Barbeau est un des grands best-sellers du XVIIIe siècle. Il y a quelques best-sellers, on les cite toujours, les premiers best-sellers du XVIIIe siècle c'est la traduction des mille et de nuit, le deuxième c'est Paul et Virginie à la fin du siècle et entre les deux il y a Jean Barbeau qui a eu un succès considérable à côté de quelques autres textes notamment La Nouvelle Héloïse de Rousseau. Ce sont les livres qui ont été les plus vendus au XVIIIe siècle. Et cette source, je cite encore Jean Barbeau, c'est qu'il n'a plus cessé d'être un point de départ de l'imaginaire dans un moment où cette vulgarisation se faisait partout. Alors vous le voyez, j'ai sauté un peu vite du XVIIe au XVIIIe et il le fallait parce que je ne peux pas passer vous faire défiler toute la peinture mais pour montrer que la pensée sur Rome était à ce moment-là essentiellement une pensée de ce qui était vu, de ce qui était visuel. Bien entendu, la culture latine était celle de tout le monde, ils connaissaient Virgile, ils connaissaient Cicéron, mais ils n'allaient pas à Rome, tout le monde ne voyageait pas à Rome et donc l'imaginaire de la ville, l'imaginaire littéraire de la ville passait évidemment par ces grands livres de vulgarisation. Au point même que ça devenait une manie. J'ai vous émis ici par honnêteté pour eux, deux obscurs, si je puis dire, pour montrer à quel point c'était généralisé. Tout le monde faisait quelque chose sur les ruines, sur Rome passée. Alors j'en ai cité un à droite qui s'appelle M. Cueil, c'est pour rendre hommage à ma patrie d'élection qui est le Périgord parce que M. Cueil a été maire de Périgueux et c'était un bibliothécaire et son livre couronné par l'Académie française a été très bien reçu en son temps. Je suppose que peu nombreux sont ceux parmi vous qui connaissent Charles Julien Luiou de Chénédolé. Eh bien si, il a été connu en son temps parce que lui aussi il était... Alors c'est un premier qui s'appelle La jeune femme qui raconte des histoires de la jeune femme qui se promène dans des ruines. Tout cela influencera la peinture. Je parlais tout à l'heure de Lorrain ou de Poussin. On va retrouver ça chez Corot ou chez Toraner. Mais ce n'est pas notre sujet. Je voulais simplement le signaler. Alors j'en reviens. Maintenant je voudrais retomber sur mes pieds avec la littérature. Je ne l'ai pas perdu de vue. Je voulais simplement montrer qu'il y avait une doxa, une vulgate, une culture générale qui était obsédante et qui était essentiellement fondée sur les images qu'on recevait de Rome. Quelles images recevait-on de Rome ? Les images d'une ville détruite dans un ciel magnifique. Et cette littérature, vous voyez quand vous regardez Panini par exemple, nous sommes au milieu du XVIIIe siècle. Vous n'avez pas une différence sensible par rapport à ce qui se faisait un siècle plus tôt. Vous ne faites pas une différence énorme sauf peut-être de talent, mais par rapport sur le fond à ce que je vous présentais tout à l'heure de Poussin par exemple. Il y a une très très grande continuité. Et comme vous savez, il y a eu un peintre des ruines qui dès son vivant a été extrêmement couru, estimé, qui est presque à cheval sur le XIXe siècle puisqu'il est mort au tout début du XIXe siècle. C'est Hubert-Hubert. J'en ai donné quelques exemples. Je pense que je peux passer vite. Personne n'ignore ici les grands tableaux de Hubert-Hubert, le peintre des ruines. Piranès, bien sûr, nous sommes toujours au XVIIIe siècle et surtout les gravures comme celle de Barbeau qui faisait connaître ce que Piranès décidait et donc on faisait du tourisme en utilisant des livres. Alors, ce qu'on appelait les Védoutes, c'est-à-dire tout simplement les vues que Piranès reconstituait le temple de Saturne qui d'ailleurs existe encore en partie, au moins sa partie droite, là aussi, c'est un peu des choses inventées, mais vous avez aussi le Panthéon, ce qu'on appelle aujourd'hui le Panthéon. Alors, tout ceci pour dire qu'il a bien fallu que quelqu'un fasse la synthèse de ça. Il y a quelqu'un qui a fini par comprendre que la littérature était obsédée par deux faits, la culture classique entièrement romaine, Bossuet, le classiciste du XVIIe siècle, Voltaire qui fait encore des tragédies sur la mort de César, et la sensibilité plus grande, moins classique, peut-être plus esthétique, qu'on qualifiera peut-être de préromantique très vite, qu'on qualifiera nous de préromantique, celle est irritée par la peinture. Alors, il y a quelqu'un qui l'a parfaitement compris, qui est un grand écrivain, qui est un écrivain majeur, c'est Diderot. Diderot, écrivain absolument majeur, comme vous le savez, je ne vais pas raconter l'œuvre de Diderot, assez moderne pour son temps, récemment athée, en tous les cas, très détachée des traditions religieuses, très intéressée par la sociologie des idées, même son œuvre est une œuvre qui mélange la science et la littérature, des réflexions sur les aveugles, des réflexions sur les sens, des réflexions sur l'imaginaire, sur le rêve, des réflexions aussi, évidemment, sur la construction du roman, le fameux Jacques le fataliste, donc une structure très... Mais c'est aussi et surtout, et connu comme tel, c'était surtout l'auteur d'une série de documents qu'il publiait chaque année, qui s'appelait les salons, où il décrivait ce que la peinture montrait. Il allait dans les grands salons parisiens, le salon, et il décrivait ce que nous voyons. et il était le premier à définir ce qu'il appelait une poétique des ruines et qu'il a associé à une théorie du génie, de la création. Lorsque vous lisez l'Encyclopédie d'Hiderot, l'Encyclopédie du XVIIIe siècle, il y a un long article de l'Hiderot qui s'appelle « Sur la poésie dramatique » qui explique que la poésie naît d'émotions fortes. Une phrase célèbre qui s'est souvent citée, « La poésie veut quelque chose d'énorme, de barbare et de sauvage » dit Diderot. Et alors, c'était évidemment un paradoxe, mais il voulait dire par là qu'il fallait s'appuyer sur quelque chose de puissamment impressionnant pour que quelque chose sorte qui s'appelle la littérature. C'est une conception du littéraire en fait qui est dessinée ici. Alors, j'ai mis ici une citation du Salon que tout le monde a pu lire pendant mon exposé pour gagner du temps. Je ne vais pas la lire à nouveau. Et il y a eu un échange avec Grimm, grand éditeur, l'un des plus grands éditeurs de la fin du XVIIIe siècle pour toute l'Europe. Et s'adressant à Grimm, Grimm lui dit « Faites un voyage en Italie, puisque c'est ça que vous voulez dire, dit Diderot, écrivez-le. » Et Diderot lui dit « Ben, non, voyez, pour ce voyage d'Italie à Rome, si souvent projeté, il ne se fera jamais, jamais, mon ami. Nous nous embrasserons dans cette demeure antique, silencieuse et sacrée, où les hommes sont venus tant de fois accuser leurs erreurs ou exposer leurs besoins, sous ce panthéon, sous ces voûtes obscurs, où nos âmes devaient s'ouvrir sans réserve et verser toutes ces pensées retenues, tous ces sentiments secrets, toutes ces actions dérobées, tous ces palets cachés, toutes ces peines dévorées, tous ces mystères de notre vie dont l'honnêteté scrupuleuse, interdit la confidence à l'amitié même la plus intime, la moins réservée, eh bien, mon ami, nous mourrons. » ça nous a été parfaitement connus. C'est un texte absolument extraordinaire où Diderot dit « Je vais rater quelque chose de moi-même, je vais manquer quelque chose à moi-même. » Tout ce qui est essentiel, parce que je n'aurais pas pu aller plonger dans cet extraordinaire lieu qu'est Rome qui aurait complètement bouleversé mon âme, qui m'aurait entièrement suscité en moi une créativité nouvelle. Dans le même temps, pour bien comprendre que ceci s'inscrit dans un moment historique essentiel, nous sommes évidemment dans des périodes pré-révolutionnaires et je voudrais dire juste un petit mot rapidement de ce livre qui s'appelle « Les voyages d'Italie du président Dupati » qui a été extrêmement lu, très admiré. Voltaire était ami de Dupati, qu'il appelait, il disait, c'est un idolat de tolérance, un très grand magistrat, et qui a vu dans la réflexion qu'on pouvait avoir sur l'Italie, qui a vu au fond le signe avant-coureur de ce qui allait se passer en Europe et en France en particulier, c'est-à-dire il a vu un signal pré-révolutionnaire. Il nous arrivera ce qui est arrivé à Rome. Au gros, c'est ce que dit Dupati. Donc, ça a été un best-seller de la période pré-révolutionnaire, « Les lumières d'Italie » de Charles Dupati, et ce livre va faire sur le plan politique ce que dit Dupati, refaisait sur le plan littéraire, créatif, montrer que le contact avec Rome permettait tous les bouleversements. Alors, je suis obligé de passer un peu vite pour arriver au romantisme, parce qu'alors, lui, nous sommes derrière la révolution, et là, la prophétie de Diderot, la prophétie de Dupati, les projets ruinistes, cette description des ruines s'est accomplie, le monde a tourné, le monde a changé, et donc, on est désormais dans un autre monde, nous sommes dans le monde post-révolutionnaire. Château-Briand, comme chacun sait, je ne voudrais pas trop prolonger, mais c'est important de le dire, est quelqu'un qui a éprouvé profondément ce sentiment de l'accélération de l'histoire à cause de sa propre famille, il fait partie de cette génération qui avait le même âge que Napoléon, qui avait 20 ans à la révolution, donc ils ont connu l'ancien régime parfaitement, qui a vu sa famille décimée par la révolution, guillotinée, etc., et qui a connu ensuite le consulat, le premier empire, jusqu'à la révolution de 1848, date à laquelle il publie ses mémoires d'autres tombes. Donc c'est vraiment une civilisation qui avait toute la bascule. Et du coup, le topos pour Château-Briand qui permet de penser cette bascule de sa vie, cette histoire de sa vie, c'est évidemment le destin de Rome. D'où le voyage en Italie qui est prémonitoire de l'ensemble de son œuvre, parce que ceci va être répété plusieurs fois ensuite dans l'œuvre de Château-Briand, qui est prémonitoire où, au fond, ce que nous dit Rome, c'est que rien ne durera. Enfin, tout simplement, je le fais un peu brièvement, mais c'est ça l'idée. Et dans ce très joli passage, je ne vais pas relire ce magnifique nocturne que je vous laisse lire, il fait une sorte d'accélération de l'histoire. Il dit « Tout a basculé tôt ou tard. L'ancienne Italie, l'Italie du Moyen-Âge, Saint-Pierre, la Rome ancienne, le Capitole, le Vatican, le Tite, la Rome païenne, les tombeaux, la Rome chrétienne. » Tout a basculé, finalement, tout basculera. Vous remarquerez d'ailleurs que je n'ai pas parlé du Vatican et de la Rome pontificale, parce que ça serait vraiment un exposé du Nord de plus. même sentiment, évidemment, chez Lamartine. Le titre, d'ailleurs, de son titre est formidable, de ce passage des méditations poétiques, « La liberté ou une nuit à Rome ». C'est-à-dire qu'on a fait table rase et la littérature va prendre le Rome comme à la fois la source principale de l'inspiration et aussi un modèle de ce qu'est l'histoire du monde. À l'heure ou de la nuit, le lui-brut-rombeau comme l'œil du passé flottant sur les mines d'un pâle demi-deuil revêt les sept collines, encore les voilà, et d'un ciel toujours jeune éclaircissant en azur fébril des torrents et des flots du tibur. Liberté non sacrée, profanée par cet âge, j'ai toujours, dans mon cœur, adoré ton image. D'où la... dès que le romantisme le plus échevelé, celui que nous venons de voir, va s'arrêter, on va retrouver aussi une volonté un peu de... de remettre un peu d'équilibre dans tous ses enthousiasmes. Et la... Madame de Stal, théoricienne pourtant du romantisme très tôt, est la première à exprimer ce que j'ai appelé ici un hôloge paradoxal. C'est surtout le deuxième paragraphe qui est intéressant et très étrange sous sa plume. L'Europe, et en particulier la France, ont failli perdre tous les avantages du génie naturel par l'imitation des écrivains d'Italie. Les beautés qui immortalisent les poètes italiens appartiennent à la langue, au climat, à l'imagination, à des circonstances de tout genre qui ne peuvent se transposer ailleurs. Madame de Stal, très intelligemment, refuse l'universalisation du modèle de Rome comme devenant le seul modèle à appliquer en littérature. Alors du coup, les grands intellectuels du XVIIIe siècle, ils vont aller le vérifier par eux-mêmes. C'est l'époque du tour, ce qu'on appelait le tour. C'est-à-dire, on partait en Italie, en Grèce, on faisait le tour de la Méditerranée et on terminait par Rome. Or, tout le monde l'a fait, Châteaubriand, évidemment, et même durablement jusqu'Àthènes, ce que j'en avais à l'heure, qui est revenu en y disant beaucoup de mal d'ailleurs, mais tout le monde faisait son tour en Italie. Et tout ceci, évidemment, était très fructueux. Cette utilisation était très fructueuse pour des esprits particulièrement sensibles à la fantasmagorie, aux rêves. Et au cœur du siècle, on va voir une utilisation de cette mythologie romaine, de ce monde romain perdu, enfoui, ce monde dont il devait rester quelque chose sous les ruines et qui touchait tellement l'imaginaire. Eh bien, on va avoir une sorte de géographie fantasmée, en particulier dans la littérature fantastique. Alors, c'est très connu chez Nerval, puisque Nerval est parti en Italie et il en est revenu avec des théories complètement fumeuses sur le fait qu'il avait réadhéré à son âme originelle, qu'il était rentré dans le monde des rêves, qu'il avait revécu. Il y avait cette obsession d'un monde antique qu'on peut repénétrer par le rêve, par le mystère. Et donc, je n'y insiste pas parce que ce n'est pas un cas particulier, c'est un symptôme. On dit toujours Nerval, c'est un fou, il faut le mettre à part. Pas du tout. Nerval est quelqu'un qui, au moment de la révolution de 1848, exprime une volonté de résistance de la part sensible et du rêve face à la rationalisation et l'industrialisation du monde. Mais, il va le chercher dans la littérature antique et d'Aromes en particulier, ce que j'ai appelé une géographie fantasmée, ce qu'il dit lui-même d'ailleurs, le dôme de Saint-Pierre, le Vatican, le Colisée, m'apparurent ainsi qu'un rêve. Une littérature abondante ou une paralittérature abondante sur le sujet, Le rêve et la vie, Nerval et l'autre, Gérard Nerval, tous ces textes s'appuient notamment sur Octavie, sur l'Italie de Gérard de Nerval et Nerval s'y prête aussi puisque dans ce très célèbre poème qui s'appelle El Vedi de Shadow, il considère que la clé de Saint-Saviri, dans la nuit tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posilip et la mère d'Italie, la fleur qui plaisait tant à ton cœur désolé, et la traigle, le pampre à la rose salie, si j'ai amour au Phébus, le zignon au Biron, etc. Donc, une mystique, je dirais, de Rome, en fait. Et il ne faut pas croire qu'il était isolé, je le répète, on dit toujours « Oui, mais Nerval, il est un peu dérangé, suicidaire, mais pas du tout, sans doute il était, mais son œuvre reflète un temps. La preuve, c'est que nous avons la même chose, c'était Ophile Gautier, athée, totalement rationnelle, et qui, lui, reconstitue des romans, Aria Marcella, par exemple, des personnages qui apparaissent. Aria Marcella, il se promène dans Rome, il aperçoit une femme très jolie qui disparaît, alors il revient la nuit, puis finalement, cette femme est là, et pouf, il part avec elle et le revoici dans la Rome antique, il se promène la nuit, etc. Il est dans un... Il a franchi le temps, en arrière, la mort amoureuse est du même sujet, de fantastique. Alors, il y a eu aussi des post-romantiques, des pré-romantiques qui ont fait ça. Il suffit de l'enodier, par exemple, la feu aux miettes, qui s'était inspirée des vrais de Doffman, des contes Doffman, mais, par exemple, Smara est un texte aussi qui raconte une espèce de réincarnation dans le passé romain. Alors, là aussi, je ne pourrais développer, mais c'est peut-être un tout petit peu long. Cette littérature romantique frénétique a trouvé dans Rome un aliment considérable. Celui qui a fait la synthèse de tout ça, parfaite, évidemment, c'est Stendhal. Stendhal, c'est l'écrivain d'Italie, c'est l'écrivain romain. Pour lui, Rome, c'est l'altérité par rapport à la France, c'est l'autre de la France, c'est la patrie d'élection. Et j'ai appelé ça la synthèse Stendhal. Stendhal a tout pris ce qu'il y avait avant lui. Il a pris les classiques qu'il connaît, il a pris les grands peintres qu'il admire et qu'il commande, il a pris les grands romantiques qu'il connaît parfaitement, il a connu l'Herval. Il a voyagé avec Mérimé sur les sites historiques les plus sophistiqués, il est un archéologue, si on veut, et il fait la synthèse de tout ça, et il a publié un texte qui s'appelle Les promenades dans Rome, qui est un guide, en fait, de voyage, mais qui surtout s'adresse toujours à Pupiu. C'est-à-dire, en fait, c'est une... C'est un... C'est très bien de voir tout ça, d'être dans ce fantasme de Rome, mais que chacun, que ceux qui sont capables d'en tirer quelque chose le fassent. Le conseil d'aller en Italie ne doit pas se donner à tout le monde. En ce pays, chacun doit vivre sur son propre fond. On ne peut plus s'appuyer sur les autres. plus la position dans le monde est brillante, plus vite on doit s'ennuyer en Italie. Donc, on voit très bien le renversement de perspectives par rapport au romantisme ou au conteur frénétique, une méditation sur l'art de retrouver une patrie parfaite pour les gens d'élite. Ceci durera très longtemps. J'ai relu récemment pour un autre travail, un livre de David Herbert Lawrence qui s'appelle « Promenade étrusque » qui était publié en 1932 qui dit exactement la même chose. Le mythe, alors d'ailleurs Lampedusa dit la même chose, je l'ai cité, c'est une étude de Lampedusa sur Stendhal et Italie qui dit exactement ça. Il dit en fait Stendhal a su trouver l'absence de jactance comme il dit, de vanité dans l'art d'avoir une relation avec l'Italie et c'est ça la vraie Italie telle que le littéraire doit la comprendre. Très joli texte de Lampedusa sur Stendhal. Alors dans le même temps, les poètes néo-classiques continuent. Il y a dans les trophées d'Hérédia ou même dans d'autres textes toujours un peu le fantasme d'une Italie qui n'existe pas au fond. La nuit d'Antoinette Cléopâtre. Et puis, dernier point, alors, un retour de bâton. Tout ça, on ne peut pas éternellement, n'est-ce pas, être toujours dans la fantasmagorie, le passé idéalisé et nous arrivons à partir des années 1870 à une critique très nette de cette absorption, je dirais, de l'âme française par le mythe romain. Cette phrase, c'est une phrase de Zola que je cite textuellement. L'absorption de l'âme française par le mythe romain. Ça commence assez tôt d'ailleurs. Ça commence par Sainte-Beuve qui avait fait un voyage en Italie et il dit, je ne sais pas pourquoi, je cite parce que je ne l'ai pas mis en anglais, je ne sais pas ce qu'ils ont tous avec Rome. Rome, c'est une ville morte, bien morte, c'est une grande ville de province, il y a des gardiens pour les tombeaux, il y a un filet courant de voyageurs et de beaux mondes qui circulent, mais l'imagination reste frustrée. Il y a, sous cette solitude et ce silence, une vie intérieure qui part, un pouls de vieillards. Bon, on continue. Donc, vous voyez, très tôt, quand même ce sentiment dégradé, c'est d'autant plus frappant que le passage que je viens de vous citer, Saint-Eubeuve l'écrit dans une lettre qu'il adresse à Litz, monsieur le perpétuel. Flaubert aussi utilisera beaucoup cette mythisation romantique et romaine pour critiquer ce qu'on appellera plus tard le bovarisme, c'est-à-dire une sorte de niaiserie silencieuse, d'admiration béate pour des choses qu'on ne comprend plus et qui sont mortes. Vous vous souvenez sans doute de Bouvard et Pécuché qui vont impressionner dans leur village. Lorsqu'ils s'installent tous les deux, ils vont impressionner les bourgeois du coin, le notaire, le pharmacien et le maire. Ils ont organisé un grand dîner et ils ont fait un jardin à la romaine. Ils ont mis une statue de Vénus, quelques bribes de ruines. Ils avaient prévu un jet d'eau et puis lorsque la visite se fait, le jet d'eau s'est transformé en flaquimonde et les types se mettent, tournent les pieds dans la gadoue, la statue fait peur et c'est un rattache complet. C'est évidemment une allégorie de la, de Flaubertienne, du ridicule de cette passion. Alors Émile Zola, lui, le théorise complètement et dit au fond tout ça, qu'est-ce qu'on admire au fond ? On admire une ville qui a tout fondé sur la spéculation, spéculation de son nom, l'image, spéculation de ses pierres et dit pourquoi vous avez des ruines ? Parce que c'est le Vatican qui a pris tout ça pour construire ou les bourgeois pour construire des maisons. Ils ont transformé les grands bâtiments romains, les grands temples romains en carrières de pierres. Et tout ça, finalement, c'est trompeur au fond. Et la série de Zola sur Rome, alors évidemment, Zola était lui-même considéré comme un homme extrêmement polémique. En fait, cette série, entame une déromanisation, je dirais, des esprits. Ceci vient dans un temps aussi, je le signale pour la petite histoire, où il y a aussi une critique des enseignements littéraires, notamment du latin. Montpassant, d'ailleurs, a écrit un conte qui s'appelle La question du latin où il en parle, mais c'est surtout le livre de Raoul Frary qui a été très débattu en son temps et qui a fait d'ailleurs une polémique entre lui et Jules Ferry en disant ça commence à bien faire, l'Italie, Rome, le latin, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de plus intéressant ? La question du latin, c'est devenu une controverse importante. Ce livre, Frary a fait beaucoup discuter et là, encore une fois, on trouvera dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert cette phrase, du coup, latin, est seulement utile pour lire les inscriptions des fontaines publiques. Donc, on voit très bien qu'il y a cette espèce de volonté de se déprendre, au fond, d'un mythe ou d'une mythologie, de ce qu'il faut dire, en tous les cas, d'une fascination qu'on trouvera excessive. Alors, j'ai cité Thènes tout à l'heure, mais le revoici et quand on dit Thènes, eh bien, on se rend compte qu'il avait commencé très tôt, lui, à déchanter. Tout ce que j'ai vu de la calèche était rebutant. Des ruelles infectes, pavoisées de linge sale ou de linge qui sèche, des vieilles bâtisses noirâtres, tachées d'infiltration graisseuse, des tas d'ordures, des échoppes, des guenilles, tout ça sous une petite pluie, les ruines, les églises, les palais qu'on aperçoit sur son chemin. Tout l'ancien appareil me semblait un habit brodé il y a deux siècles, mais vieux de deux siècles, c'est-à-dire dédoré, flétri, troué et peuplé d'une vermine humaine. Bon, vous voyez donc que la déprise quand même est assez violente même, n'est-ce pas ? Le voyage en Italie de Thènes. Tout ceci m'amène à ma conclusion, à mes toutes dernières remarques. ce duel, ce jeu double que j'annonçais d'entrée dans le début de cette petite communication, évidemment, s'est beaucoup retrouvé lorsqu'il a fallu faire la synthèse de tout cela, lorsqu'on s'est mis vraiment à voyager, lorsqu'on est devenu un photographe, lorsqu'on a eu du temps et donc les auteurs du XXe siècle l'ont éprouvé profondément. Un livre qu'on cite très fréquemment, c'est évidemment le livre de Julien Gras, Courteau des Sept Collines, publié en 1988 et qui est une véritable critique en fait de la fascination que des auteurs comme Chateaubriand ou Stendhal ont eue pour Rome. Ils le reprochent au fond de ne pas avoir été capable de s'en défaire. Il manque à Rome pour me séduire je crois que je l'ai mis après. Non, excusez-moi je ne l'ai pas mis. Si, si, pardon. Il manque à Rome pour me séduire parfois tout à fait cette convergence monumentale qui vient dans une ville sans trait d'imagination sur un seul des grands souvenirs et portait soudain à l'incandescence du point du temps un point du temps un siècle élu entre tous le 15e à Florence le 16e à Venise le 17e à Delft c'est un work in progress Rome un bric-à-brac somptueux de matériaux urbains dépareillés en instants d'assemblage et de réemploi seulement ce chantier en rumeur c'est celui du travail négateur du temps et donc il y a dans cette critique de Julien Gras quelque chose de vrai c'est que chacun a pris l'arôme qu'il a rangé en littérature chacun a pris dans ses dépôts chacun a fouillé ce qui l'intéressait et finalement est-ce que tout ça n'est pas une tromperie Pierre du Colombier qui a fait aussi un très joli livre je vous ai montré tout à l'heure la photo c'est la photo qui est à gauche qui s'appelle L'enchantement de Rome et qui lui-même le dit il dit c'est quoi finalement Rome Rome des ruines Rome des géants Rome des fontaines Rome des pins Rome des couchants Rome des trattori où l'on s'attarde le soir il est des cités dont à force de les visiter on pense avoir épuisé des beautés dont on s'éloigne sans remords avec Rome on n'en a jamais fini plus on s'acharge à enfignonner la connaissance plus on s'aperçoit qu'il reste encore à découvrir nous retrouvons le sentiment premier que j'ai exprimé tout à l'heure alors je voudrais terminer en me tournant vers Dominique Fernandez membre de l'Académie française et de mes amis mais parce que lui-même qui est vraiment le Romain de ces dernières années enfin bon qui est l'homme d'Italie a profondément éprouvé ce double sentiment au cours de sa vie et il dit au fond que je cite là aussi je ne crois pas l'avoir cité si voilà elle est là c'est un des malheurs du voyage à Rome un excès de faste de puissance gâche par endroits ce qu'on voudrait trouver beau si on a été rébuté par tant de morgue et de grandiloquence autre obstacle lisons bien parce que c'est de la phrase du début qui revient comment penser par soi-même la question que posait Stendhal aussi devant ses œuvres commentées cent fois par les meilleures plumes à mort Roma voilà qui retrouve le panadrome Roma est à la fois un lieu où l'on aime et un objet d'amour et donc cette dernière phrase n'est pas une platitude elle veut dire qu'en fond on va à Rome pour se trouver soi-même plus que pour trouver la ville on va à Rome parce que c'est là qu'on peut être amoureux parce que c'est là qu'on a des souvenirs et ça va assez bien à ce que pensaient les anciens eux-mêmes de ce qu'est une ville qu'ils résumaient par une phrase qui est Saxalocuntur pour mémoire j'ai marqué aussi le petit que c'est les 100 mots de Rome de Bruno Racine au fond Paul Venn nous a très bien expliqué ça Paul Venn lorsqu'il a été élu au Collège de France il a fait une conférence sur ce qui allait être son cours qui était l'histoire de Rome en fait la mythologie roumaine il a dit en fait notre problème vis-à-vis de Rome c'est que contrairement à ce qu'on dit ils sont très différents de nous et nous ne voulons pas nous en rendre compte et il dit nous sommes allius et idem nous sommes complètement autres tout en étant complètement de chez eux et c'est un drame parce que nous avons une espèce de trame culturelle une doxa qui nous fait croire que nous sommes romains alors que nous ne sommes pas du tout nous n'avons pas du tout la même manière de penser l'espace le temps la relation sociale la relation à Dieu que les romains au fond Rome c'est une duperie dit-il dans sa conférence inaugurale au Collège de France s'il vous plaît alors qu'il va consacrer cinq années à en parler donc ce sentiment de frustration résumé est merveilleusement résumé alors je conclure en disant que je suis un peu de la vie de Paul Vey je pense en fait que Rome c'est une ville qui nous rappelle toujours que l'on doit quitter en fait que quelque chose nous quitte nous abandonne il y a une sorte de frustration que l'on ressent lorsqu'on est à Pompilly par exemple ou à Rome quand on voit ces mosaïques ou on voit un monsieur qui attrape la patte de son chien ou on voit un gamin qui va acheter du pain ou l'on voit une classe ou les élèves chahutent et il y a un maître qui essaie de taper sur quelqu'un on voit des scènes de vie mais elles sont figées elles sont immobilisées et on pense toujours à ce film de Fellini Romain où on voit la construction du métro qui fait des tunnels sur le métro et ils arrivent avec leur leur tunnelier leur machine à faire des trous ils arrivent dans un endroit magnifique il y a des mosaïques partout il y a un grand silence un coup de vent tout disparaît et la machine repart et bien j'ai toujours en voyant je ne sais pas si vous avez vu ce film magnifique il faut le voir d'urgence cette frustration quelque chose qui nous quitte j'ai voulu terminer par un magnifique texte que j'appelais ici Ultima Verba quelqu'un l'a parfaitement compris c'est un Gaulois qui était devenu préfet à Rome qui s'appelle Rutilus Namatianus qui a quitté Rome au moment du sac de Rome c'est à dire en 410 après Jésus-Christ qui est reparti de Rome pour revenir dans sa province gauloise en fait il était de Toulouse et qui dit ça nous sommes grâce à tes temples pas très loin du ciel pas très loin du ciel et ce que dit au fond Namatianus c'est que il quitte un mirage il quitte un monde qui était déjà irréel et que ce départ au fond c'est un c'est le moment où jamais où il aura compris ce qui était Rome c'est parce qu'il en part qu'il le comprend Charles Danzig dans un petit livre qu'il a consacré à la littérature curieusement parle de Rutilus Namatianus et il dit d'ailleurs le plus beau vers de ce poème c'est Tempestas La dure tempête engendre un doux retard et je trouve qu'il a parfaitement compris c'est parce que la tempête nous oblige à quitter quelque chose qui n'est plus que jamais on a été aussi amoureux de Rome je vous remercie de votre attention j'étais un peu lent je m'en excuse merci beaucoup monsieur le chancelier j'accélère un peu le mouvement cette conférence bien digne de l'auteur de Dictionnaire amoureux de la Rome antique il y aura certainement des questions et je vais tout de suite laisser la place vous avez un micro juste à côté de vous si vous voulez poser nous avons le temps pour 3 ou 4 questions guère plus malheureusement en attendant que vous pensiez aux questions je peux peut-être remarquer le succès extraordinaire qu'a Rome au Japon dans le Japon moderne je crois même que ça a été traduit en français une série de mangas qui s'appelle Romae Termae c'est une histoire très amusante qui dure sur plusieurs volumes où un propriétaire de bain japonais de onsen se trouve dans une sorte de distorsion temporelle remontant dans les termes romains comme chez Théophile Gauthier ou comme chez Nerval et ça a eu un succès tout à fait incroyable et qui a lancé une voie donc vous avez très bien parlé de Rome comme une idée une image aussi c'est une image en fin de compte qui s'exporte qui trouve un écho chez certaines personnes y a-t-il des questions je vais me permettre une question cher chancelier est-ce qu'on a dans la littérature du XXe siècle une réaction par rapport à cette très extraordinaire mépris et inconscience par rapport au trésor de Rome qu'a représenté le palais de Victor Emmanuel et cette idée d'avoir fait du faux romain au milieu de la ville de Rome et donc est-ce que cette idée est liée presque aussi à certains fantasmes de reconstruction heureusement oubliés est-ce que c'est un paramètre qui a été développé bien entendu la critique antifasciste l'a déjà beaucoup dit à cause des monuments né aux romains qui ont été faits dans les années 30 et en Allemagne aussi d'ailleurs mais elle l'a dit aussi sur Victor Emmanuel mais ce qui est extraordinaire c'est que les Italiens eux-mêmes ne les critiquent pas ils sont habitués à ce qu'on reconstruit sans arrêt et donc ils ont des constructions néoclassiques ou néoromantiques des espèces de gâteaux baroques en plein milieu de la ville ça ne les choque pas et donc la critique qui en a été faite est plutôt une critique politique qui a été faite en France y compris par Fernandez d'ailleurs qui dit au fond les pouvoirs absolus détruits absolument c'est ça et Rome compris voilà donc il y a tout un passage que j'ai d'ailleurs ici mais je ne vais pas le lire où d'ailleurs Dominique Fernandez le dit l'exprime clairement je vais prendre trop de temps parce que je ne le retrouverai pas tout de suite mais si je le retrouve pendant qu'on se parle je vais vous le citer il dit oui si si voilà je l'ai il dit c'est un chapitre qui s'appelle quoi de changer il dit la Rome que j'ai connue n'est plus apparition des Borgates et c'est les faubourgs exception rapide de Rome construit la va vite de façon abusive population pauvre essor de tourisme de masse boboïsation du quartier autrefois populaire de transtévers grands travaux de rénovation qui modifient les fameuses couleurs des façades au fond on a retrouvé tout ce que le fascisme a fait on a changé l'essence même de Rome en croissant simplement changer quelques monuments tout y est donc l'intuition de Laurent Petit-Gérard est très juste il est tard je ne voudrais pas à tout prix clémenter des questions si les gens veulent terminer sauf s'il y a vraiment une essentielle je crois en effet que leur approche vous en avez assez entendu pour aujourd'hui je prie de m'excuser d'avoir été un peu long et rapide parfois parce que le sujet est vaste un mot pour vous dire que monsieur Darko s'est encore avec nous quelques instants et que si vous souhaitez faire signer un livre ça se passe ici dans l'auditorium et que ça se passe dans l'auditorium et que ça se passe dans l'auditorium Sous-titrage FR ?